Les histoires d'amour punissent mal, les histoires d'amour punissent mal en général. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue et toute l'équipe d'On est fait pour s'entendre se joint à moi pour prendre l'engagement de passer avec vous une heure la plus agréable possible, la plus divertissante aussi car nous avons choisi de reprendre le cours classique de nos échanges tels qu'ils étaient prévus avant la tragique actualité que nous n'occultons pas pour autant. Néanmoins, permettez-moi de vous inviter à écouter en replay notre émission d'hier sur les premiers secours. Vous la retrouverez en replay sur rtl.fr et à lire le bulletin spécial sur les gestes qui sauvent que nous vous proposons sur notre page Facebook. Il est clair, il est concis et il peut malheureusement ou heureusement vraiment servir. 3210, les réseaux sociaux, vous avez beaucoup à partager aujourd'hui avec nous sur l'antenne d'RTL. Séduire une femme, c'est à la portée du premier imbécile. Mais il faut aussi savoir rompre et c'est à cela qu'on reconnaît un homme mûr, a écrit Milan Kundera. Entre l'esquive, la goujaterie, le silence, les mensonges, la passivité, il est urgent, paraît-il, de prendre des leçons pour éviter de faire souffrir l'autre un peu plus et pour se sentir mieux soi-même. Car bien rompre, que l'on soit un homme ou une femme, c'est tout un art. Et on en parle aujourd'hui avec nos invités. Charlotte Meunier, bonjour Charlotte. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL. Vous êtes auteure de l'ouvrage « L'art de rompre sans passer pour un connard » aux éditions Gélu. Alors néanmoins, quand on a préparé cette émission, on a réalisé que c'était les femmes qui prenaient plus l'initiative de la rupture. Oui, vraiment, on constate que ce sont les femmes. En fait, on constate surtout que les hommes sont peut-être un peu plus lâches que les femmes. Donc parfois, on a envie de partir, mais vont attendre tranquillement que madame se décide à mettre terme à une relation qui ne fonctionne plus. Même s'ils ont envie de partir depuis plusieurs mois, plusieurs années parfois. Alors, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent, je le disais, que l'on soit homme ou femme, ça veut dire qu'il y a aussi l'art de rompre pour les connasses. Il y a des femmes qui se comportent mal. D'accord, ok. Mais c'était plus facile pour moi de, évidemment, blâmer ces messieurs. On a bien compris. D'ailleurs, on donnera la parole à un monsieur parce qu'on a invité un homme aussi. On va commencer par notre deuxième invitée féminine, Hélène Bruller. Bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous, Hélène. Luminatrice, vous êtes illustratrice. Et puis, avec deux amis, Sophie Chedru et Véronique Grissot, vous êtes donc à l'origine de cet ouvrage, Largué. Pardon, ça me fait rire, mais chez Egoz de Singe. C'est drôle. Alors, mais oui, mais on finit par en rire, d'ailleurs. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte qu'il y a toutes les étapes d'une rupture dans cet ouvrage, sous vos traits et puis sous les textes aussi de vos amis. On se rend compte qu'on peut en rire. Et peut-être qu'une rupture bien consommée, c'est la rupture dont on se marre finalement quelques années après. C'est possible, vous pensez ? Oui, je crois que, d'ailleurs, c'est le but à atteindre. À mon avis, il faut passer des étapes pour que ça nous transforme en quelque chose, quelle que soit la souffrance qu'on vive, d'ailleurs. D'accord, mais quand on voit vos héroïnes qui sont dans une sorte de bateau ivre au milieu d'une vague, on se dit qu'effectivement, avant de pouvoir en rigoler, on passe par différentes étapes difficiles. Oui, parce que Largué, ça signifiait pas forcément se faire larguer, parce qu'il y a mon personnage qui se fait pas larguer, qui largue son mari. Mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, on est largué dans l'espace. Quand on vit une rupture très importante comme ça, redémarré à zéro, tout d'un coup, on n'a plus de vie et on en refait une. Voilà, on est paumé. Oui, donc on part dans l'espace et on ne sait plus à quel moment les pieds vont se reposer sur terre et ce que ça va donner et comment repartir, quoi faire de son corps, de ses sentiments. C'est assez bizarre comme sensation. Il en est un qui opine du chef et qui semble d'accord avec vous, c'est Saverio Tomasella. Bonjour Saverio. Bonjour Flavie. Bienvenue dans En effet pour 100 ans, vous êtes psychanalyste. Alors vous, votre ouvrage, c'est Le sentiment d'abandon chez Erol. Ça rejoint ce que vient de nous dire Hélène Bruller, ce sentiment d'abandon. C'est peut-être la première chose qui nous étreint lorsque l'on se fait larguer. Tout à fait, c'est tout à fait ce qu'on ressent et même comme le disait Hélène, quand on a choisi soi-même de partir, il y a un moment où on va avoir ce sentiment d'abandon qui nous étreint, qui va durer un certain temps et qui va remuer certaines choses aussi de notre passé. Donc ça veut dire qu'en fait une séparation, c'est un point de départ pour l'un ou pour l'autre et ça n'est pas facile ni pour celui qui quitte ni pour évidemment le quitter. Exactement. Voilà, une douleur en tout cas commune. Néanmoins, tout le monde ne le vit pas de la même façon et puis tout le monde ne quitte pas de la même façon et on en parle aujourd'hui avec vous sur l'antenne d'RTL. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, on l'a compris en plus, aujourd'hui on va le faire sous le thème de la bonne humeur. Néanmoins, visiblement, il y en a certains qui ont eu quelques chagrins et on va les partager avec vous sur cette antenne et puis d'autres qui se vengent un petit peu aussi sur cette antenne. Et on va leur donner la parole. A tout de suite avec vous sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Charlotte, Monnier, Hélène, Brûlère et Saverio, Thomas Sella sont vos invités et puis vous, vous êtes évidemment ici chez vous sur l'antenne d'RTL comme tous les jours entre 15h et 16h. Le Blogueur Libre qui nous écrit... Ah non, ce n'est pas ce message que je cherchais, pardon. Best Friend qui nous écrit qu'il est hors de question, qu'entre nous il y ait rupture et qu'il nous écoute tous les jours entre 15h et 16h. Merci beaucoup. Et puis Le Blogueur Libre, effectivement, aujourd'hui on est fait pour s'entendre à bord de l'art de rompre. En tout cas, une chose est certaine, je ne suis pas prête de rompre avec Flavie. Figurez-vous que moi non plus, parce que moi j'aime beaucoup cette émission. En revanche, il est des messages que nous recevons. Pascal, je sentais depuis quelques temps qu'elle prenait ses distances. Elle s'en défendait, mais c'était évident pendant un mois. Je lui ai demandé, imploré, supplié de me dire la vérité. Et c'est un soir où, dans une colère immense, je lui ai demandé de partir et elle m'a répondu, puisque c'est ce que tu veux, oui, séparons-nous. Ça, c'est un des scénarii de rupture dont on va parler aujourd'hui. Et puis on a également Patricia qui nous dit « Pourquoi les gens ne disent-ils pas la vérité lorsqu'ils mettent fin à une relation ? Elle est moins douloureuse que le mensonge, la fuite ou le silence. » Alors pourquoi avons-nous du mal à quitter ? On en parle avec vous. Mais auparavant, en préparant cet ouvrage, cette émission, on a découvert, Charlotte Meunier, dans votre ouvrage que 95% des femmes larguées montrent des signes manifestes de ressentiment et de vaisselle cassée. Et, ce qui est vrai, leur vocabulaire accroît en vulgarité à la mention de l'ex. Oui, c'est souvent la rage qui se manifeste, qui l'emporte souvent. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'on se soigne de cette rupture, finalement. Hélène Bruller, c'est vrai qu'elle a mention parfois aussi des prénoms de gens qui ont partagé notre vie. Tout à coup, on se rend compte qu'on emploie un vocabulaire qui n'était pas forcément le plus approprié quelques années auparavant. Oui, il y a forcément une tendance à un enculé de sa race qui sort tout seul. Mais je crois aussi, enfin moi j'ai remarqué que les femmes se mettaient plus facilement en colère. Elles avaient une colère plus puissante vis-à-vis de l'homme dans la rupture que les hommes. Pourquoi, à votre avis ? J'en sais rien. C'est peut-être que moi que ça concerne. Peut-être que je suis amie avec des femmes guerrières et des hommes mauvaises. Si ça se trouve, c'était ma sélection. Mais j'ai remarqué que mes copains, après un passage un peu... Quelle salope, mais quelle salope ! Passaient assez rapidement à la tristesse. Et l'assumaient vachement bien. Aller plus rapidement à cette étape-là. Et les femmes aiment faire durer la colère comme si c'était l'occasion enfin de leur faire payer assez salamment. Ils font chier depuis des siècles. Ça a une fonction justement, cette agressivité. L'agressivité est très importante parce qu'elle permet déjà de dire tout ce qu'on n'a pas pu dire dans les disputes qui précèdent la séparation. Mais il y a aussi quelque chose qui concerne les femmes. C'est que la femme, dans l'amour, elle se donne. Et donc, il y a quelque chose de beaucoup plus difficile dans la séparation qui fait qu'elle a besoin de se récupérer, de se retrouver par une façon d'exprimer sa rage qui est un peu plus forte que chez l'homme. Vous voulez dire qu'une femme se sent plus facilement trahie qu'un homme ? Ça, je ne sais pas, peut-être. Est-ce qu'il y a plus d'intimité, je trouve, dans la manière d'une femme qui s'investit dans une... Déjà, dans la sexualité, une femme, elle est pénétrée. Et ce n'est pas une sensation physique extérieure comme le fait d'avoir 37 degrés autour de la bite. C'est un peu cru, mais n'empêche qu'on entre dans un domaine qui est très important, la sexualité, dans le couple et dans la rupture. C'est-à-dire que tout à coup, on veut enlever ça aussi quand on est une femme. Cette intimité profonde, c'est le cas de le dire, puisque la femme est pénétrée et pas l'homme. Ce que veut dire aussi quelque part, c'est que la femme accueille, elle prend en elle aussi. Donc effectivement, ça peut expliquer ce sentiment de... Le temps de séparation, il y a un temps de séparation supplémentaire pour la femme. D'accord. Qui va devoir se défaire de tous ces moments qui peuvent durer des mois, des années, d'accueil de l'homme. Vous le dites dans votre ouvrage, Charlotte Meunier, les hommes ne sont pas les as de la rupture. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous nous disiez en début d'émission que les hommes sont plus lâches. Alors effectivement, les femmes prennent plus l'initiative de mettre un terme à une relation. Les hommes attendent plus que ça se passe et que les femmes le fassent à leur place. Oui, souvent, ils trouvent ça plus simple d'attendre, d'être un peu désagréable. De faire comprendre. Oui, de faire comprendre et en se disant, elle va craquer. Elle va craquer, il suffit que j'attende un peu et elle va me larguer. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes de voir une relation se dégrader, se dégrader. Et puis finalement, de voir prendre cette décision qui est quand même difficile. Alors que c'est l'homme qui a envie de partir. Hélène Bruller, tout à l'heure, je lisais un message qu'on a reçu de Pascal qui rejoint d'ailleurs une des histoires dans la BD Larguée. C'est-à-dire cette femme qui à un moment donné finit par dire, bon bah écoute, c'est bon, j'ai pris ma décision. Ma décision étant de faire la gueule. Et son mari qui vient la retrouver et qui lui dit, bon bah oui, tu as raison, divorçons. Et oui, alors lui, il veut la quitter et il arrive à lui faire croire que c'est elle qui a pris la décision. Ah oui, tu as bien raison, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Et puis moi, j'ai pas parlé de divorce et pourtant, effectivement, il rebondit en disant, si, si, on divorce et on appelle nos avocats des maintenances. Ce qui veut dire qu'effectivement, dans cette histoire-là, en tout cas, l'homme n'a pas le courage de prendre la décision et le fait comprendre. On va se retrouver dans un instant avec vous. Je sens que Hélène est en train d'arriver avec plein d'arguments. Elle est devant son micro. Elle est chauffée à blanc. Et puis vous aussi, n'hésitez pas, 3210, les réseaux sociaux, on vous attend sur RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Mimi sur Facebook. À mon sens, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises ruptures, mais des façons de les digérer. Tout comme le deuil, cette vie sans l'autre, parfois brutale, demande du temps pour s'en remettre. Ce qui compte le plus, c'est l'après-rupture. Une fois qu'on ouvre les yeux, puisque l'amour rend aveugle. Aujourd'hui, on s'adresse à vous, à nous tous, qui un jour avons été quittés ou qui avons quitté. Et à la façon de le faire, on a le sentiment que ça dit beaucoup aussi sur la relation que l'on a eue. Est-ce que vous pensez, vous, Saverio Tomasella, que l'on quitte à l'image de l'histoire que l'on a pu vivre ? Oh, ça c'est une bonne idée. Oui, je pense que oui. Waouh, ça veut dire que quand on quitte mal ou qu'on quitte d'une façon violente, on en a gros sur le cœur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, certains se quittent intelligemment et sont capables de communiquer, et d'autres pas du tout ? Je pense que c'est le message le plus important, c'est de faire que la rupture se transforme en séparation. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir, à un moment ou à un autre, une forme de négociation qui essaye de diminuer la douleur de l'un et de l'autre, et de remettre, si c'est possible en valeur, les bons moments passés ensemble, et le fait de se dire, bon, maintenant, on ne continue pas comme ça, mais ce qui s'est passé entre nous, finalement, était plutôt... Mais tout le monde n'est pas capable de ça aussi, Saverio Tomasella, sinon on ne ferait pas une émission pareille. Oui. Non, mais quand on a tous les messages qu'on reçoit et puis quand on lit les ouvrages de Charlotte Monnier ou d'Hélène Bruller, c'est vrai qu'on se rend compte que ce n'est pas si simple. Un message de Sandy. J'avais rendez-vous le soir de mon anniversaire avec mon copain. Il est venu sans cadeau, puis cinq minutes après son arrivée, il a reçu soi-disant un appel d'urgence. Il m'a donc planté là et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ça me rend dingue, on a besoin de comprendre pour tourner la page. L'homme qui a quitté Sandy de la sorte, Charlotte Monnier, on pourrait le faire entrer dans quelle catégorie que l'on peut trouver dans votre ouvrage ? Lui, c'est typiquement un homme invisible. C'est l'homme qui est là et puis soudain, il n'est plus là. On ne sait pas vraiment où il est parti et il ne nous a surtout jamais dit qu'il partait. Donc, on est obligé de l'admettre au bout d'un moment. Se dire, écoute, tu t'es fait larguer ma fille, passe à autre chose. Comme l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas comme d'habitude. Voilà, j'ai l'impression qu'il est parti. Mais ça, c'est le fameux, vous parliez de la boîte d'allumettes, Hélène Brüller en rentaine. La type qui n'y a pas rajouté des allumettes et qui n'y a rien à jamais. Ça arrive encore ? Oui, ça arrive, c'est terrible. Mais c'est des idées qui arrivent dans la tête de certaines personnes et qui se simplifient la vie du coup en n'ayant pas à s'expliquer. Hélène Brüller ? Ça rentre aussi dans la catégorie des grosses merdes humaines quand même. D'accord, ok. Ceux-là, on a le droit de les insulter après, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a quand même une personne qu'on plante là. Non, mais c'est extrêmement violent. Et qu'on sait parfaitement en attente d'une explication. On a quelques jours pour trouver le courage de le faire, même par écrit. Je ne sais pas si on n'a pas les couilles de le dire en face, mais au moins quelque chose. Il y a un côté quand même vachement malsain aussi. On imagine une certaine jubilation de celui qui s'est barré à se dire peut-être que trois mois après, elle continue de penser à moi. Enfin, il y a un côté quand même un peu pervers dans cette attitude, moi je trouve. Vous pensez, ça va être une autre chose, c'est là qu'on entretient effectivement le souvenir en quittant de la sorte ? C'est-à-dire qu'en dehors de tout ce qui est pervers, salaud, etc., il y a aussi de l'inconscience chez chacun d'entre nous. Donc il y a des personnes qui, abandonnées dans leur enfance, vont rééditer l'abandon jusqu'à ce qu'à un moment ou à un autre, elles se rendent compte qu'elles sont en train d'abandonner les autres aussi. Donc bon, il y en a qui le font ciemment et d'autres, c'est un traumatisme qui se répète à leur insu. Alors on a la technique de l'homme invisible, on a la technique du goujat. Donc le goujat, c'est celui qui attend de se faire larguer en endossant le costume du super salaud. Donc Charlotte Meunier, dans votre ouvrage, c'est vraiment l'homme qui fait tout pour un moment donné devenir insupportable. Oui, oui, vraiment il va essayer au maximum de se faire détester et qu'elle se dit j'en peux plus, en fait je le largue, il est devenu insupportable. Alors que c'était son idée à la base. Mais c'est un coût ça quand même pour l'homme, ou pour la femme d'ailleurs qui se prête à ce genre de vie. Je dirais très longtemps parce qu'une femme qui est très amoureuse, très attachée, elle peut attendre deux ans, facile, en se disant il va rechanger, il va redevenir comme avant et c'est pas le cas. Saverio Thomas, est-ce que les personnes qui se comportent de la sorte justement, qui se rendent parfaitement insupportables et invivables, se rendent compte de ce qu'elles sont en train de faire ou est-ce que c'est une démarche presque inconsciente ? Là pour le coup je dirais que la plupart du temps c'est conscient, c'est conscient, c'est volontaire, c'est... C'est fatigant ? C'est fatigant, oui, ça leur demande de l'énergie mais ça peut être un sport, qu'elles le pratiquent très bien. Oui, oui, c'est que la plupart du temps c'est délibéré. Hélène Brûler ? Je trouve que c'est assez marrant, dans toutes ces méthodes-là, il y a toujours quand même un truc général, c'est que l'homme laisse la femme décider. J'ai l'impression que l'homme a pris l'habitude dans le couple quand même de laisser une part des décisions importantes à la femme et que ça, ça en fait partie. Voilà, elle décide si le couple va bien, c'est de sa faute donc si ça va mal. Il y a un côté quand même bébé qui a trouvé sa maman dans la plupart des couples. Les femmes sont en colère cet après-midi sur l'antenne d'RTL. En tout cas nos invités, Saverio Tomasella, lui, va nous parler des femmes dans un instant évidemment sur RTL et puis on va donner la parole à Liliane. Liliane, elle a eu un 1er janvier assez particulier quand même. A tout de suite avec vous sur RTL.